Sous-titrage Société Radio-Canada Mon cher confrère, vous avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir couvert d'or. La population de Saint-Maurice est bien portante. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire. Le docteur Pnock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite. Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal. Monsieur le médecin, à ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. 4000. Mais vous m'aviez dit 3000. C'est plus grave que ce que je pensais. La maladie se niche partout. Même là, on ne la soupçonne pas. Bravo. Elle est fort. Très fort. Peut-être même trop fort. Il y a des fois que je sens des démangeaisons ici. Est-ce que ce ne serait pas plutôt là ? Ah oui, ça me chatouille. Ou plutôt ça me gratouille. Ne confondons pas. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Attendez, j'ai une lettre à vous donner. Bonjour. Au revoir. Qui c'est ? C'est la petite Adèle. Vous m'observiez quand je dansais avec Lucas ? Un peu. Et que je lui colle une gifle, ça vous a pas déplu ? Ça m'a même fait plaisir. C'est drôle. Pour tout le monde ici, vous êtes un saint. Sauf pour le curé. Seigneur, donnez-moi la force de lutter contre le mal qui gagne Saint-Maurice. Aidez-moi à démasquer les imposteurs. Tu me reconnais ? Je pense que... J'aurais des choses à raconter. Ça ferait pas bonne impression, ça, ton passé de p'tits merdeux. J'ai appris son passé criminel. Car un menteur reste un menteur. Oui, il m'a fallu exercer mille et un petits métiers pour ne pas mourir de faim. Et alors ? C'est la première fois que ma vie a de l'importance. J'ai beaucoup d'importance à d'être. Est-ce que je voudrais aider à ça aussi ? Ah, c'est plus la petite existence physique d'avant. Laissez passer le docteur. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé ? Soignez, aimez, avec passion, méthode et acharnement.